bonjour dans cgduo on va continuer à expliquer à travers un autre exemple exemple 2 comment on peut faire la traduction grapheset en langage d'adair bien sûr en utilisation diaporte donc si vous voulez plus de détails et la technique sur la technique de la si vous n'avez pas comme bien compris ici la technique de conversion je vous conseille ici de visiter notre chaîne youtube et de commencer tout d'abord par l'exemple 1 donc dans cet exemple j'ai détaillé la technique la technique que l'on va utiliser pour faire la traduction du grapheset donc ici va être un peu rapide mais bon ici un peu rapide par rapport à l'exemple 1 mais bon plus complexe on va traiter comment on va faire la divergence en haut c'est-à-dire comment on peut traduire une grapheset qui possède une divergence et convergence en haut ok donc ici on va commencer d'abord à présenter notre système donc notre système donc je vais présenter notre système d'abord donc voilà c'est notre système c'est un système de tri de caisse ici nous avons possoir 1, possoir 2 et possoir 3 c'est-à-dire ici suivant la taille de caisse qui est détectée par le détecteur suivant la taille de caisse si c'est une caisse petite caisse donc le possoir 1 elle va pousser la pièce FC1 jusqu'à FC2 c'est-à-dire il va l'amener à cette position devant le possoir numéro 2 c'est-à-dire lorsque le détecteur arrive en FC2 c'est-à-dire la piste elle est arrivée devant le possoir numéro 2 lorsque le vérin arrive en FC2 donc le poussoir 2 il va sortir de FC4 jusqu'à FC5 puis il va revenir de FC5 jusqu'à FC4 donc lorsque le poussoir 2 revient donc le poussoir numéro 1 il va retourner de FC2 vers FC1 s'il a détecté une grande pièce et une grande caisse donc le poussoir 1 elle va sortir de FC1 jusqu'à FC3 lorsque la rue FC3 donc la pièce elle va arriver à la position poussoir 3 lorsque le ici un poussoir a lui donc le poussoir numéro 3 il va sortir de FC6 jusqu'à FC5 il peut se taper devant l'état P3 puis il va revenir de FC5 jusqu'à FC6 lorsque le poussoir 3 revient à son état initial le poussoir 1 revient de FC3 jusqu'à FC1 ok donc ici KM1 et KM2 ça c'est pour la sortie du premier vérin et ça c'est le retour du premier vérin et KM3 et KM4 sorti du deuxième vérin et le retour du deuxième vérin voilà et KM5 et KM6 KM5 sorti du troisième vérin et KM6 et le retour du troisième vérin donc voilà c'est notre graph 7 ça c'est notre graph 7 ici nous avons une étape initiale étape d'attente si nous avons petite caisse donc ici on a divergence en haut si on détecte petite caisse ou bien grande caisse si on détecte petite caisse donc le poussoir va sortir jusqu'à position de poussoir 2 puis le poussoir 2 va sortir jusqu'à détecteur sur la fin ce qu'elle sort puis il va retourner le poussoir 2 et lorsque le poussoir 2 retourne donc le poussoir 1 retourne aussi à son état initial si on détecte une grande caisse donc le poussoir 1 va sortir jusqu'à position 3 puis le poussoir 3 va sortir puis il va retourner après le retour du poussoir 3 donc le poussoir 1 revient à son état initial donc ça c'est le graph 7 point de vue commande donc si F0A c'est la direction de toute caisse donc nous avons KMA c'est la sortie du premier vérin jusqu'à FC2 lorsque le vérin le premier vérin est sorti donc ici KM3 c'est la sortie du poussoir 2 jusqu'à FC5 puis il va retourner le poussoir 2 jusqu'à FC4 et lorsque le poussoir 2 revient donc KM2 c'est le retour du poussoir A jusqu'à l'état initial si on détecte une grande pièce le poussoir A va sortir jusqu'à position FC3 puis le poussoir 3 va sortir jusqu'à FC7 puis le retour du poussoir 3 jusqu'à FC6 et lorsque le poussoir 3 revient donc ici le poussoir 1 revient à son état initial donc on va faire la traduction de cette grassette qui possède des divergences et convergences en OU donc comment on peut utiliser la technique de la conversion d'une grassette qui possède de convergences ou de divergences en OU ok ? donc on va commencer par la création d'un projet on va ouvrir Thia on va ouvrir Thia donc on va commencer par la création d'un projet créer donc la première étape c'est toujours la création d'un projet qui est dans la création d'un projet qui est en囉 on passe à la configuration d'un appareil on va ajouter un appareil on va travailler avec le tomate par exemple S7200 contrôleur Cymatic S7200 cpu par exemple on va travailler avec 1212 on va ajouter maintenant les entrées et sorties on va cliquer sur le cpu propriétés variable input output on va ajouter maintenant les entrées et sorties on va voir les entrées ici donc ici nous avons commenter f0 a détection petite caisse f0 b donc on va ajouter f0 a f0 b on va ajouter qu'est ce que nous avons encore une fc1 donc ici une fc1 c'est plutôt on peut voir ici une fc1 fc2 fc3 fc4 fc5 fc6 cpu fc4 fc2 fc5 fc1 fc5 fc1 fc4 fc2 fc4 KM2, KM3, KM4, KM5 et KM6 ici c'est les bobines des différents distributeurs sortie 1er vera, retour de 1er vera sortie 2e vera, retour de 2e vera sortie 3e vera, retour de 3e vera après la déclaration des entrées et sorties on va passer à la partie de programmation et ici on va ajouter, bien sûr, pour faire le saut des différentes étapes donc ici on va ajouter, on doit aller gestion du programme et ici on va ajouter j'implique list, c'est à dire on va définir les listes les différents sauts des listes ok combien de l'étape que nous avons ici, d'après notre graph 7 donc ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 donc nous avons 8 étapes ok donc ici on va ajouter 8 euh, 0, 8, 7, 8 étapes euh, bon 0, 8, 7, 8 étapes ici je vais l'appeler, par exemple Ça c'est l'étape 1, ça c'est l'étape 2, ça c'est l'étape 3, ce sont des étiquettes pour sauter les différents étapes. Si vous n'avez pas compris ça, je vous conseille de voir le premier exemple que j'ai expliqué, j'ai expliqué la technique de la conversion. Étape 4, étape 5, étape 6, étape 7 et étape 8. Donc ici j'ai défini 8 sauts, si je veux exécuter l'étape 1, je vais faire un saut vers l'étape 1. Si je veux exécuter l'étape 2, je vais faire l'étape 2, ainsi de suite. Et comment je peux faire le saut ici ? A travers une variable, je vais l'appeler par exemple contrôle, qui va commander le saut. C'est-à-dire si contrôle est égal à 0, c'est-à-dire qu'il va faire le saut directement vers l'étape 1. Si l'étape est égal à 0, c'est-à-dire qu'elle va faire le saut vers l'étape 2, ainsi de suite. Donc à ce point de contrôle, on peut contrôler dans quelle étape on va sauter pour l'exécuter. Et bien sûr ici, on va définir ces étiquettes pour différentes étapes. Donc ici, on va ajouter la label. Donc ici, on va faire label. Donc ici, c'est le étape 1. Je vais le copier, copier, coller plus rapide. Copier, coller. C'est pas pourquoi on n'est pas au repère de se réutiliser. Étape 2. Escrite univoque à l'intérieur d'un blog. 1. Car je l'écris deux fois. Donc c'est à l'étape 2. Étape 3. Étape 4. Étape 5. Étape 6. Étape 7. Et sans la baisse, sans des sauts, c'est-à-dire où je vais aller. Étape 8. Donc ici, comme si j'ai divisé mon programme en 8 étapes. Chaque étape correspond à le programme d'une étape spécifique. C'est-à-dire que je vais exécuter seulement la partie que je veux l'exécuter. Donc ici, j'ai créé les 8 étapes. Donc maintenant, je vais passer à la partie programmation. Si je suis à l'étape 1, c'est quoi que ça veut dire que je suis à l'étape 1 ? C'est-à-dire que je suis à l'étape d'attente. Donc à l'étape d'attente, je n'ai aucune sortie qui est activée. Donc ici, je ne vais pas activer aucune sortie. Mais si je suis à l'étape 1, j'ai F0A. Donc je vais sauter vers l'étape 2. Si je suis à l'étape 1 et j'ai F0B, je vais sauter vers l'étape 5. Donc ici, je vais mettre les conditions. Donc si j'ai F0A, et je dois mettre les conditions initiales ici. Donc ici, au niveau graphique, il manque les conditions initiales. Donc il faut aussi Donc si j'ai DETECTEUR, il faut que le SEVERA doit se trouver où ici ? Il doit se trouver dans le FCA, et celui-ci se trouve dans le FCA, et celui-ci se trouve dans le FCC6. Ok ? Donc je dois ajouter les conditions initiales ici. Donc FCA donc FCA et FCA l'autre se trouve dans le FCA4 et le troisième, le FCA5 là, c'est pour FCA6. Donc si j'ai une petite pièce, et notre système à l'état initial, donc ici, la prochaine étape, le prochain cycle, je vais aller, donc je vais faire, je vais aller à l'étape 2. Donc je vais MOUF, comment je vais aller à l'étape 2 ? Je dois envoyer CONTROL, si CONTROL égale 0, donc il va aller à l'étape 1, si CONTROL égale 1, il va aller à l'étape 2. Donc ici, je vais envoyer A au camp, CONTROL, si j'ai, donc je vais mettre ça pour gagner un peu, ici, j'ai FC1, et FC4, et FC6, et ici, j'ai F0B, ça veut dire que j'ai détecté une grande caisse. Donc dans ce cas, je ne vais pas aller, donc dans ce cas, je ne vais pas aller à l'étape 2, donc dans ce cas, je vais aller à l'étape 5. Ce que ça veut dire, l'étape 5 ici, c'est-à-dire, ici, donc 0, 1, 2, 3, 4, donc CONTROL, pour aller à l'étape 5, donc CONTROL, il faut avoir la valeur 4, OK, car ici, on commence par la valeur 0, 0, 1, 2, 3, 4, donc si CONTROL est 4, il va faire un saut directement vers l'étape 5. Donc ici, je vais faire MOVE, 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 CONTROL, CONTROL, donc ça, c'est le saut, OK, sinon, après que j'ai fait tout ça, donc si je suis sur étape 1, donc je suis en train d'exécuter l'étape 1, je ne vais pas exécuter toutes les autres étapes, donc je vais faire un saut directement vers le fin du guide, OK, donc ici, je vais faire un autre saut, donc ici, je vais faire jump, je vais faire saut par exemple fin, une étiquette, je vais l'appeler par exemple fin, donc ici, il va exécuter le reste du programme, il va faire tout autre saut, donc c'est une étude de l'exécuter, il va faire un saut aux dernières lignes, c'est-à-dire à la fin du programme, je vais faire une étiquette ici, la belle, je vais l'appeler fin, fin, c'est-à-dire, il va faire sauter toutes les autres étapes, c'est une étude de l'exécuter car il est maintenant à l'étape 0, à l'étape 1, désolé, OK, donc ici, j'ai terminé maintenant le programme, la première étape, donc je passe maintenant à l'étape 2, si je suis maintenant à l'étape 2, donc c'est-à-dire, quelle est sortie qui sera activée, c'est le K1, KMA, donc ici, je dois faire quoi ici, donc ici, je vais activer, je vais mettre en 1, KMA, donc si je suis à l'étape 2, KMA égale à A1, et je fais aussi, les conditions de passage de l'étape 2 vers l'autre étape, donc ici, quand je vais passer à l'autre étape, quand je vais passer l'étape 2 vers l'étape 3, si j'ai FC, FC2, donc ici, s'il a FC2, s'il a FC2, il va passer, donc ici, je vais faire MOVE, donc ici, il va passer à l'étape 3, qu'est-ce que ça veut dire l'étape 3, donc ça veut dire ici, c'est-à-dire 0, 1, 2, donc CTRL, va voir, je vais envoyer la valeur de 2, et bien sûr, pour ne pas exécuter le reste du programme, donc ici, je vais faire un autre renvoi qui permet d'aller à la dernière ligne, donc ici, je vais faire MOVE, MOVE, c'est-à-dire, il va sauter tout le reste du programme, pour ne pas perdre le temps à exécuter des parties du programme, ce que c'est inutile de l'exécuter, ok, donc je vais maintenant passer à l'étape 3, donc, qu'est-ce que j'ai de l'étape 3 ici, donc ici, nous avons comme sorti KM3, donc ici, je dois, donc, l'étape 3, je dois activer le KM3, et on n'oublie pas de désactiver la sortie précédente, c'est-à-dire, KM1, sinon, elle va rester toujours en AA, donc on doit désactiver, on va activer KM3, l'étape de 3, et on va désactiver, on va désactiver, on va désactiver, la sortie de l'étape précédente, c'est-à-dire, KM1, donc, après l'activation désactiver, on va mettre les conditions de passage de l'étape vers l'autre étape, donc ici, quand elle va passer de l'étape 3 à l'étape 4, si nous avons FC5, si nous avons FC5, on va faire Move, Move, pour aller à l'étape, donc, pour aller à l'étape qu'on fait ici, 4, donc on va Move 3 vers l'étape 4, donc l'étape 4, c'est le qui valent de quoi, l'étape 4, celle-ci, donc, 0, 1, 2, 3, donc, si le contrôle égale 3, il va faire un saut vers l'étape 4, donc, il ne va pas exécuter tout ça, il va sauter directement vers l'étape, vers l'étape 4, et bien sûr, pour ne pas exécuter le reste du programme, donc ici, je vais aller à la dernière ligne où je vais faire un autre saut et je vais faire directement vers la dernière ligne, c'est-à-dire le fin, donc ici, nous avons terminé l'étape 3, on passe maintenant à l'étape 4, qu'est-ce que nous avons pour l'étape 4 ? Donc, on va activer le KM4 et on va désactiver le KM3. Donc, ici, on va, donc ici, on va activer donc l'étape 4, KM4, désolé, et on va désactiver KM, on va désactiver et le KM3. Et ici, on va mettre les conditions de passage de l'étape vers l'autre étape. Donc, on va passer l'étape 4 vers l'étape 1, si nous avons FC4. Donc, si nous avons FC4, on va faire Move, désolé, on va faire Move, donc, je vais aller à quelle étape ici ? on va aller à quelle étape ? On va voir l'étape 8. C'est quoi l'étape 8 ? C'est-à-dire l'équivalent de l'étape 8. ça, c'est-à-dire 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire, quand le contrôle est égal à 7, il va aller et il t'appuie 8. Donc, le contrôle va prendre 7. Donc, si je vais envoyer 7 au contrôle et bien sûr, je vais faire le fin de ligne, c'est-à-dire J'aime fin. Maintenant, on passe à l'étape 5. Quand je passe à l'étape 5, donc ici, je dois activer le KMA. Donc, ici, si je suis à l'étape 5, je vais activer le KMA et donc ici, l'étape précédente, je n'ai aucune sortie. Donc, je n'ai rien à désactiver. Donc, je vais activer le KMA. Et quand je vais passer à l'étape 5, c'est-à-dire, si j'ai FC3. Donc, ici, je vais mettre connaissance de passage. Si j'ai FC3, move. Move combien ici ? Donc, je vais passer à quelle étape ici ? l'étape 6, c'est-à-dire, CTRL, va prendre 5. Donc, 5 O, contre. Et bien sûr, on n'oublie pas de faire le fin du lit. Le fin du lit. Je vais faire le jump vers le fin. maintenant, à l'étape 6. Celle-ci. Donc, dans l'étape 6, je vais activer le KM5 et je vais désactiver le KMA. Donc, ici, je vais faire deux bobines. je vais activer le KM5 et je vais désactiver le KM le KM1. Ensuite, je vais mettre la conduition de passage de l'étape vers l'autre étape. Quand je passe l'étape 6 avec l'étape 7, ici, j'ai le FC FC7. Donc, ici, je vais faire FC7. Si j'ai FC7, je vais faire move. Move comme bien ici. Je vais aller à l'étape 7, c'est-à-dire, je vais envoyer la valeur 6. Toujours le numéro d'étape moins 1. 6 vers le contre. Et bien sûr, que je vais faire ensuite, je vais sauter vers le fin du programme. Fin du programme, désolé. Pour gagner du temps de cycle. Maintenant, à l'étape 7. Donc, ici, à l'étape 7, je vais activer le KM6 et je vais désactiver le KM5. Donc, ici, je vais activer le KM6 et je vais désactiver le KM7, je pense. le KM7. Donc, je suis à l'étape combien ici ? L'étape 7. Donc, 6, et je vais dire le KM5. KM5. Je vais mettre ici la condition du passage. quand je vais passer l'étape 7 vers l'étape 8, si j'ai FC6. Ici, je vais FC6. Je vais faire MOUV. MOUV pour aller à l'étape 8, c'est-à-dire je vais envoyer 7 à quand ? Et bien sûr, je vais faire sauter vers la fin des lignes. Donc, je vais faire JAPE. L'étape 8, maintenant. La dernière étape ici. Donc, je vais activer le KM2 et je vais désactiver le KM4 et le KM6. OK ? Donc, ici, je vais faire 3 bobby. Donc, je vais activer le KM2 et je vais désactiver le KM6 et le KM4. le KM6 et le KM4. KM6 ici, désolé, le KM4. Si je vais mettre maintenant le compte de son de passage, donc, si je veux FC1, je vais revenir à l'étape A, c'est-à-dire, je vais envoyer MOUV0 le KM4. c'est CTRL égal à 0, bien sûr. Voilà, ici, c'est CTRL égal à 0, donc, il va aller à l'étape A. Donc, c'est inutile ici de mettre, ici, de mettre, sauter à la fin puisque c'est là la dernière ligne, donc, il va automatiquement, il va sauter, il va exercer, ensuite, il va exercer la fin du programme. OK. Donc, ici, nous avons, mais bon, il ne faut pas oublier, ici, nous avons le KM2, il est activé. Lorsqu'on revient à l'étape A, on n'oublie pas, il faut le désactiver, sinon, lorsqu'on verra l'étape A, le KM2 va rester activé. Donc, ici, lorsqu'on verra l'étape A, on doit désactiver la sortie de la dernière étape. Donc, ici, on revient à l'étape A, on voit l'étape A, donc, je vais ajouter notre orange, et je vais dire, ici, on va désactiver le KM2. Donc, on n'oublie pas de le désactiver, sinon, elle va rester toujours égale à 1. Donc, ici, la même chose, pour la dernière ligne, on ne peut pas le laisser vite. Donc, ici, on va faire, par exemple, ajouter notre programme. Par exemple, ici, je vais compter le nombre de pièces, les petites caisses et les grandes caisses. Donc, ici, je vais faire add, membre, kit, caisses. Je vais le définir. je vais l'ajouter à 1. On a une petite caisse. Quand je vais ajouter ça, si nous avons, par exemple, si nous avons, par exemple, le front montant de FC5, c'est-à-dire, après que j'ai poussé la pièce vers le tapis 2, c'est-à-dire, FC5, c'est-à-dire, je vais mettre le front montant à chaque front montant de FC5. Ici, je vais mettre un build, je vais voir, par exemple, je vais choisir une 10.0 qui est disponible. Aussi, je vais ajouter un autre comptage pour les petites, pour les grandes caisses. Donc, si j'ai front montant à chaque détection, à chaque voie de FC7, FC7, ici, je vais mettre un bit marre pour le M10.1. Ici, je vais faire add aussi. le nombre de pièces de grandes caisses. Je vais définir une bonne voie de voir. Global Memory. Je vais l'écrémenter par 1 et je vais le renvoyer en votre faveur le nombre de grandes caisses. OK. Donc, ici, je vais faire la compilation pour voir s'il existe de l'euro ou non. Donc, on a aucune erreur. Donc, on va lancer notre simulateur. Donc, on va lancer notre simulateur. OK. Et on va tester notre programme. chargé. démarrer notre simulateur, notre automate. On va ouvrir notre PS7. et on va겼er rire. Et on va nous donner Et on va ouvrir un nouveau projet PSC On va cliquer sur le table C Et on va ajouter les entrées et sorties Nous avons F0 F0 Nous avons la conférence au niveau B F1 F2 F3 F4 F5 F7 Km1 KM1, KM2, KM3, KM4, KM5, KM6 Et ici nous avons nombre de grandes pièces et nombre de petites pièces On va mettre ici la condition initiale Donc à l'état initial, on se trouve dans le FC1, FC4 et FC6 Donc ici je vais dessiner ça Donc nous avons FC1, FC4 et FC6 Et par exemple ici on va détecter la petite pièce C'est-à-dire que ça veut dire petite pièce ici C'est-à-dire C'est-à-dire ici nous avons FC0A C'est-à-dire on va aller aux branches, aux premières branches Donc ici nous avons FC0A Donc normalement KM1 va sortir FC0A Donc ici nous avons KM1 qui va sortir Donc on va enlever F0A Donc il va passer à une FC1 Donc il va sortir de FC1 jusqu'à FC2 Donc ici nous avons FC2 Donc KM3 c'est-à-dire KSADDKM3 c'est-à-dire Donc nous avons sorti du poussoir numéro 2 Et il va sortir de FC4 jusqu'à FC5 Donc on va enlever le FC4 Jusqu'à FC5 Lorsqu'il revient au FC5 Donc ici KM4 il va fonctionner C'est-à-dire le retour du poussoir numéro 2 Donc FC5 jusqu'à FC4 Donc je vais enlever le FC5 Donc je vais enlever le FC5 Jusqu'à FC4 Et ici nous avons FC4 Donc ici mon KM2 il va fonctionner Et maintenant le poussoir numéro 1 il va revenir Donc FC2 vers le FC1 Donc FC2 Donc voilà FC2 vers le FC1 Et il va s'arrêter Et il va revenir à l'état initial Si nous avons F0B maintenant F0B Donc ici le KM1 va fonctionner Normalement on doit être à l'étape 5 Si on veut voir le progrès On va faire une simulation Euh... visualisation On peut voir le progrès Je vais faire la visualisation Donc maintenant ici normalement On doit être à l'étape 5 Donc ici Donc comme vous remarquez Euh... Ici l'étape 1 Elle est gris Qu'est-ce que veut dire ? Elle n'est pas... Elle n'est pas en train d'exécuter Donc elle ne va pas Elle est désactiver L'étape 2 C'est inutile de l'activer aussi Donc elle est désactivée Elle ne va pas l'exécuter Donc ici on ne va pas l'exécuter Les 3.3 la même chose C'est-à-dire qu'ici Il a fait tout un saut Donc ici Pour aller directement Vers quoi ici ? Vers l'étape... Vers l'étape 5 Voilà comme vous remarquez Elle est en train maintenant De tester l'étape seulement L'étape 5 Donc ici Il est en train de se tester S'il arrive en FC3 ou non Sinon elle va rester à l'étape 5 Et par la suite Il nous reste aussi du programme On ne va pas l'exécuter Ok ? Car ici j'ai dit Qu'il va sauter directement Vers la fin de la ligne Ok ? Et par la suite ici Je suis en train seulement D'exécuter l'étape 5 Et par la suite je vais gagner Beaucoup de temps Tout en SIG Ok ? Je ne vais pas exécuter tout le programme Je vais exécuter l'étape... Euh... Nécessaire Ok ? Donc ici je ne vais pas continuer Donc c'est... Vous pouvez le continuer la même chose Euh... J'espère que ce sera utile pour vous Et merci pour votre attention Attention ! Pour découvrir... Et puis Que la suite à la suite est Présente